Hello ! Si vous êtes afro-preneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'Afro-Prenariat. Je m'appelle Blerio Tchéco et je suis afro-preneur au sein d'Aperaf, une foodtech spécialisée dans la cuisine africaine. Pour ce premier épisode du podcast, je reçois Fatima Toubouzmanou de Bondinov. Bondinov est une sculpture d'accompagnement des entrepreneurs qui ont des projets innovants vers l'Afrique. Pour cette diaspora, nous allons discuter avec Fatima Toubouz de son mode de pensée, de son parcours, mais surtout de Bondinov et de l'Afro-Prenariat. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commander. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue au village de l'Afro-Prenariat. Je reçois pour cette première saison Fatima Toubouzmanou, une association qui soutient l'entreprenariat à travers plusieurs relais. Fatima, merci d'être venue, tu fais partie des premières personnes que je reçois dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter Fatima Toubouzmanou ? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis Fatima Toubouzmanou, je suis responsable communication, partenariat et réseau pour l'association Bondinov. Bondinov est une association qui soutient, comme tu l'as dit, qui accompagne l'entreprenariat en France et en Afrique avec un impact et une innovation. Donc pour me présenter, moi je suis d'origine camerounaise, j'ai 26 ans. Avant de rejoindre Bondinov, je travaillais pour Orange, où j'étais coordinatrice du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, au-delà de mes activités chez Bondinov, je suis également responsable marketing pour une start-up qui soutient et qui permet et facilite l'envoi d'argent de la diaspora en Europe vers le continent, donc vers l'Afrique, qui s'appelle TapTapSend. Ok, je vois que ça fait longtemps que tu es liée à l'Afrique. Est-ce que tu es née en Afrique ? Est-ce que tu as vécu là-bas ? Où est-ce que tu as fait ton parcours académique ? Alors, je suis née et j'ai grandi en Ile-de-France. Mes parents sont camerounais, 100% camerounais, même si je ressemble plus à quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. Mais donc du coup, depuis toute petite, chaque été, je passais mes deux mois de vacances au Cameroun, que ce soit à Yondé, à Douala ou dans le nord du Cameroun. Donc j'ai vraiment été imprégnée par la culture africaine, mais aussi camerounaise. C'était aussi une véritable volonté de mes parents. Et j'ai toujours voulu, ne serait-ce que dans mon parcours scolaire, non seulement donner du sens à ce que je fais, mais surtout contribuer au développement économique du continent africain. Donc moi, c'est pour la petite histoire, j'ai fait une licence de sciences politiques. Ensuite, j'ai fait une école de commerce spécialisée sur le développement des pays émergents, qui s'appelle 3A, avec une spécialité entrepreneuriat et innovation sociale. Et du coup, mon objectif pour moi, c'était de contribuer au développement du continent africain par l'entrepreneuriat. Ok. Et qu'est-ce qui, d'où ça vient en fait cette envie-là ? C'est tes parents, c'est toi-même, le processus de se dire que tu vas travailler pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, pour l'Afrique. D'où ça vient en fait ? Moi, je me suis posé la question très tôt et très jeune, comment faire en sorte que l'Afrique s'éveille ? Comment faire en sorte que le regard qu'on porte sur le continent africain change et qu'on voit réellement le continent africain à sa juste valeur ? Et c'est parmi mon parcours scolaire, moi aussi grâce à mes parents, je me suis très vite posé la question, est-ce que le modèle qu'on a actuellement d'aide au développement sert réellement à quelque chose ? Et je me suis rendue compte rapidement qu'en réalité, si on veut soutenir l'écosystème, si on veut soutenir l'Afrique dans son ensemble, il faut soutenir l'entreprise africaine, il faut encourager, il faut continuer à créer du rêve chez les jeunes africains et faire en sorte qu'ils puissent se dire que le rêve peut se réaliser chez eux et pas outre-mer. Et pour que le rêve se réalise chez eux, il faut qu'il y ait des facteurs de réussite, des exemples de réussite au sein même du continent africain. Et du coup, c'est à nous aussi, les enfants de la diaspora, les enfants d'Afriens qui ont eu la chance de naître ou de grandir et d'avoir aussi accès à toute l'éducation qu'on a ici, de pouvoir contribuer et rendre quelque part ce qu'on a reçu. C'est ce moment, je trouve ça hyper impressionnant parce qu'on est beaucoup d'Afro-descendants ou même d'Africains qui avons grandi en Afrique, en Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise et qui se rend donc compte en fait finalement de toute cette problématique-là beaucoup plus tard. Donc je trouve que tu avais déjà une certaine maturité, une clévoyance dans l'idée. Donc c'est tout ça encore que tu es invité aujourd'hui. Et du coup, c'est très intéressant. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Alors moi, mon père travaillait pour le gouvernement camerounais, mon père travaillait au Cameroun et ma mère travaille en tant que conseillère en voyage dans une agence de voyage en France. Et mes parents, en fait, sont venus tous les deux faire leurs études en France dans les années 80. Mon père a tout de suite rentré au Cameroun, a trouvé du travail au sein du gouvernement en Cameroun. Et du coup, mon père faisait des allers-retours. Et ma mère, elle, a trouvé du travail en France, ce qui fait que du coup, j'ai toujours été tirée entre le Cameroun et la France. Et mes parents ont vécu comme ça pendant toute ma vie pratiquement. Du coup, j'étais très liée aussi au Cameroun de cette manière-là. Et puis aussi, quand on est d'origine africaine et qu'on est et qu'on grandit en France, il y a une question d'identité qui se pose très vite. À savoir que je suis 100% camerounaise, mais je suis aussi 100% française. Et comment je valorise les deux ? Et mon frère, par exemple, j'ai un grand frère, on est deux. Lui, le Cameroun, c'est dans sa tête tous les jours. Ça veut dire que les dissertations, c'était les Olembe, les... Enfin, moi, c'était vraiment que les joueurs camerounais en France. Il était matrixé Cameroun. Et moi, non. Mais j'ai eu besoin en grandissant, justement, de me rapprocher encore plus de ma culture camerounaise et de contribuer au développement du continent africain. OK. Et du coup, comment est-ce que tu expliques ton parcours professionnel, les différents choix que tu as faits ? Est-ce que tu l'avais déjà dessiné ? Ou est-ce que c'est finalement des opportunités que tu as pu prendre ? J'ai toujours été hyper engagée. Même petite. Voilà, je voulais être avocate. Mon père était avocate. Je voulais être avocate. Je voulais... J'ai toujours été hyper engagée. Donc, il y a des causes que je souhaitais défendre. Mais voilà, comme tout jeune au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire exactement. J'ai fait une première année de droit. Ensuite, j'ai fait sciences politiques parce que je voulais comprendre comment le monde est dirigé et comment les choses sont faites. Pourquoi, moi, avec mon passeport rouge Bordeaux, je peux aller partout dans le monde ? Et pourquoi mon cousin, avec son passeport vert, il n'a pas la même opportunité que moi ? Et du coup, il y a plein de choses comme ça que je voulais comprendre. Donc, ça m'a aidée à ouvrir mon esprit et à comprendre comment le monde est... Enfin, comment le monde, les pays interagissent entre eux, l'influence, etc. Et je me suis dit aussi, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Comment je peux me rendre utile ? Et la notion de rêve, elle est venue très vite. Ça veut dire, comment je peux permettre aux jeunes comme moi de continuer à rêver, même s'ils n'ont pas la même situation que la mienne ? Et c'est pour ça que j'ai fait un premier stage à l'ambassade du Cameroun. Ok. Du coup... À la base, c'est le Cameroun. Voilà, donc j'étais à l'ambassade du Cameroun et j'étais face aussi à la jeunesse camerounaise. Et ensuite, j'ai eu un stage dans un institut qui s'appelle l'Institut Choiselle. C'est un institut qui, chaque année, élabore un classement des 100 leaders africains de moins de 40 ans. Ok. Et du coup, j'avais en première année de master pour l'objectif de chercher et d'élaborer ce classement des 100 leaders économiques africains de moins de 40 ans. Ok. Donc, ceux qui vont faire l'Afrique de demain en quelque sorte. Et en faisant cette petite photographie un peu de ce qui se passe en termes économiques sur le continent africain, je me suis rendu compte qu'il se passe énormément de choses et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de talents en Afrique en général et que ces talents-là ne sont pas suffisamment valorisés. Et c'est comme ça que j'ai découvert en quelque sorte l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et suite à ça, j'ai fait une étude, toujours dans le cadre de ce stage, pour la ville de Paris sur l'écosystème entrepreneurial africain. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un écosystème qui était créé, qu'il y avait une vraie émulsion en Afrique pour soutenir l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est comme ça vraiment que j'ai pris connaissance de la chance qu'on peut avoir sur le continent africain vu que tout est à faire et des idées, des talents et de ces structures qui accompagnent l'entrepreneuriat innovant en Afrique. Et j'ai rejoint Orange par la suite. Je t'arrête un peu parce que pour revenir, je ne connais pas l'Institut Choiseul. Et du coup, tu as parlé des 40 entrepreneurs. C'était des entrepreneurs qui étaient forcément en Afrique ou comment se faisait ce classement? Alors, ce n'était pas forcément des entrepreneurs, c'est les 100 leaders africains de moins de 40 ans. Ils font le même classement pour les 100 leaders français, enfin leaders économiques français de moins de 40 ans. Et il faut savoir que l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, il a été trois fois le numéro un de ce leader avant de devenir ministre du budget pour la France. Et donc, de ce classement découle ensuite un club où il y a des rencontres, il y a des choses qui se font, des cocktails, des rencontres, des mises en relation entre ces fameux leaders. Et du coup, moi, j'étais en charge de faire ce classement pour l'Afrique. Et ensuite, d'accueillir tout ce club africain en France. Et on a la rencontre du ministère du budget, donc Emmanuel Macron à l'époque, du premier ministère, M. Manuel Valls à l'époque aussi. On a rencontré beaucoup d'institutions françaises et le but, c'était de connecter les institutions françaises à ces leaders économiques africains de demain. Et du coup, qu'est-ce qu'on met derrière les leaders économiques africains, par exemple? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on met derrière? Quels sont les critères qui font que... C'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce que... Après, il y a un certain nombre de critères au sein de l'Institut Chozel pour définir ça. Mais généralement, c'est aussi la capacité de diriger, aussi le type d'entreprise qui manège, le nombre de personnes, le chiffre d'affaires de ce type d'entreprise-là, l'influence et l'impact que ça a au niveau localement du pays. Et puis, il y avait aussi une volonté de valoriser aussi les femmes, les femmes entrepreneurs, les femmes dirigeantes du continent qui ont aussi un impact sur le continent africain. Est-ce que tu suis toujours ce classement-là au fil des années? Oui, je suis ce classement parce que je pense que c'est une belle image, c'est une belle photographie de ce qui se passe sur le continent. Et puis, ça permettait aussi de voir les secteurs clés qui se développent et qui fonctionnent et qui se développent et qui fonctionnent. Et l'entrepreneuriat social commençait à éclore à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on peut entreprendre et avoir une innovation sociale qui fasse de l'argent. OK. Ça me fait penser justement au classement de Forbes aussi. On va mettre le lien de l'intérêt de Choiseul en description du podcast. Et du coup, tu disais qu'après avoir fait ça, tu as travaillé pour la ville de Paris autour de l'écosystème entrepreneurial africain en France. Et ça t'a amené vers Orange. C'est ça exactement. En fait, la ville de Paris, Paris & Co, qui est une agence de la ville de Paris, qui ont un certain nombre d'incubateurs à Paris, avait pour volonté de créer une sorte d'erasmus de l'innovation pour permettre à des entrepreneurs français d'aller tester le marché africain, à des entrepreneurs africains d'aller tester le marché français. Et l'idée, c'était du coup de faire une photographie de l'ensemble de l'écosystème africain en termes d'innovation et d'entrepreneuriat, donc toutes ces structures qui accompagnent l'innovation. Et grâce à ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout en Afrique anglophone, mais qu'en Afrique francophone, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais entre-temps, ça a changé. Entre-temps, le nombre d'incubateurs a triplé. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. C'était en quelle année ? C'était en 2016. 2016, ok. Il y a 4 ans. Ok. Et une fois que tu as fait ça, j'imagine que à la suite, tu es allé chez Bondyneur, c'est ça ? Chez Orange. Oui, je sais pas, donc chez Orange d'abord. Et après Orange, tu faisais chez Bondyneur. Et après Orange, chez Bondyneur, c'est ça. Ok. Et chez Orange, tu faisais quoi ? J'étais coordonnatrice du prix Orange d'entrepreneur social en Afrique au Moyen-Orient. Il faut savoir qu'Orange est très implantée en Afrique. Et du coup, les services d'Orange aussi essayent de valoriser l'entrepreneuriat innovant sur le continent. Et du coup, le prix Orange d'entrepreneur social, c'est un prix qui récompense les meilleures startups qui ont un impact dans leur pays. Il y a d'abord un prix dans chacun des pays du footprint d'Orange. Et les grands gagnants de chacun des pays se retrouvent pour une grande finale. Ok. Et aujourd'hui, les finalistes de ce concours sont accompagnés également par Bondyneur. Par Bondyneur. Donc, il a bouclé. Et c'est quoi les noms, si tu as deux, trois noms d'entreprises qui t'ont barqué ? Ouais. Il y a Medtruck, c'était une startup. Moi, c'était l'époque où j'y étais, c'était le grand gagnant. C'était une startup marocaine. Et l'objectif de Medtruck, c'était de sillonner les déserts médicaux marocains pour fournir des dialyses. Et il y avait tout un système de cartographie qui permettait d'identifier les malades et de savoir où est-ce qu'on doit fournir des dialyses. Et à savoir qu'il y a des déserts médicaux au Maroc, mais ils étaient aussi sollicités en France, parce qu'il y a aussi des déserts médicaux en France pour pouvoir mettre en oeuvre cette solution. Il y a plusieurs types de projets. Cette année, il y a un projet qu'on a accompagné qui s'appelle Balloon. C'est un système aussi d'assurance pour permettre aussi d'assurer ses proches, etc. en Afrique. Quel autre type de projet ? Il y a énormément de projets, que ce soit des projets dans l'agriculture, que ce soit des projets dans l'énergie. Mais tous les projets doivent avoir un lien avec les nouvelles technologies parce que c'est le cœur du métier de range. OK. Une belle transition avec Bondinov. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? Comment a été créé Bondinov ? Quel était le constat ? Alors, Bondinov, c'est lors d'une visite quand je travaillais chez Orange. J'ai fait une visite avec une délégation sénégalaise d'Orange au Sénégal pour leur montrer un peu l'écosystème entrepreneurial en France, qui soutient l'Afrique du moins. Et j'ai visité Bondinov. Et quand je suis entrée dans les portes de Bondinov, je me suis dit que je vais revenir ici. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est une sorte de... Bondinov, c'est situé dans les quartiers, donc dans le nord de Paris, dans le 93, dans une ville qui s'appelle Bondi. Bondi, c'est une ville mondiale, une ville populaire où il y a énormément de jeunes. Il y a énormément de jeunes qui ont aussi beaucoup d'idées et beaucoup de talents. Et au cœur des quartiers, il y a cette sorte de petite oasis qui est Bondinov, c'est-à-dire que c'est situé sur le campus de l'IRD. Le campus de l'IRD, c'est un grand campus. L'IRD, c'est l'Institut de Recherche pour le Développement. Donc, c'est un institut scientifique qui va faire des recherches sur les pays du moins en voie de développement, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc, en gros, il y a vraiment des chercheurs, des scientifiques qui dissèquent des animaux, il y a des laboratoires, etc. Et au sein de ce campus-là, il y a une petite maison. Cette maison, c'est Bondinov et c'est un peu la maison de l'entrepreneuriat au sein du campus. Et pourquoi Bondinov ? Parce que c'était la seule association du monde qui avait un réel incubateur dédié uniquement aux startups qui ont un projet en lien avec l'Afrique. Du coup, ça se ressent au niveau des membres de l'équipe qui sont pour la plupart aussi issus de la diaspora africaine, même l'énergie globale que je ressentais au sein de la structure. Et donc, quand j'ai terminé chez Orange, j'ai rejoint Bondinov. Et j'ai rejoint Bondinov en tant que chargée d'accompagnement. Ça veut dire que j'accompagnais les entrepreneurs incubés dans l'incubateur de Bondinov. Et ça, ça a été une très belle expérience parce que j'ai énormément appris des entrepreneurs. J'ai même plus appris que je pense qu'ils ont appris de moi. Et c'était une très belle expérience. Ok. Si on doit résumer Bondinov pour que nos éditeurs puissent comprendre bien, Bondinov c'est quoi ? Bondinov fait quoi comme activité ? Quels sont tous les volets sur lesquels Bondinov réagit ou réagit ? Alors, Bondinov c'est une association qui accompagne, qui finance, qui soutient et qui monte des programmes d'entreprenariat en Afrique depuis la France. Donc, c'est quatre pôles d'activité. Le premier pôle d'activité, c'est l'incubateur qui s'appelle Incubinov, qui accompagne depuis 2011 plus de 200 entrepreneurs, 200 porteurs de projets. L'objectif d'Incubinov, c'est de favoriser l'émergence d'innovation dans les territoires émergents. Et je parle de territoires émergents parce que Bondinov a été créé par l'IRD, mais aussi la ville de Bondi, le département de Seine-Saint-Denis, l'agglomération de villes Est-Ensemble et d'autres partenaires. Et l'objectif de la création de Bondinov au départ, vraiment, c'était de dynamiser le territoire. Ça veut dire de permettre, étant donné qu'il n'y avait pas peu d'entreprises en Seine-Saint-Denis qui se créaient ou peu d'entreprises qui s'installent en Seine-Saint-Denis, dans ce cas là, c'est de les faire se créer même en Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y a du talent aussi en Seine-Saint-Denis, et c'était ça l'objectif, dynamiser ce territoire-là. Et pour l'IRD, l'objectif, c'était de... Voilà, on a des chercheurs qui trouvent des solutions. Comment faire en sorte que ces solutions scientifiques, elles s'adaptent à la société civile ? Comment faire en sorte de valoriser la recherche ? Et ça passe aussi par l'entrepreneuriat, essentiellement, et donc par l'innovation. Et du coup, c'était ça, donc, la genèse un peu de Bondinov. Mais très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, comme Bondi, c'est une ville monde avec une diaspora africaine hyper importante, on s'est mis à accompagner pratiquement uniquement des porteurs de projets africains. On s'est donc spécialisés sur l'Afrique. Et les équipes aussi se sont du coup spécialisées sur l'accompagnement de porteurs de projets qui ont un lien avec l'Afrique fort. Et c'est pour ça que... Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'au départ, c'était pas forcément que l'Afrique qui était visée. Ah, c'est très intéressant. L'IRD est très présent en Afrique, avec plus de 50 représentations sur le continent africain. Le fait qu'on soit à Bondi, tous ces éléments-là ont favorisé le fait qu'on accompagne des start-up qui ont un lien avec le continent africain. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, si je suis porteur de projets, est-ce qu'il faut que je sois dans la ville de Saint-Saint-Denis pour pouvoir être incubée par Bondinov ? Non, mais c'est un atout. Non, mais on encourage vraiment les habitants de Saint-Saint-Denis à nous rejoindre parce que c'était aussi une volonté de nos fondateurs. Mais il ne faut pas uniquement venir de Saint-Saint-Denis, non. Après, il y a l'incubateur, comme je le disais. Ça, c'est le premier pôle d'activité. Donc, par accompagnement, il y a des masterclass, il y a des événements, il y a des masterclass, il y a des réseaux. Il y a l'accès au bureau, donc il y a des locaux, l'accès à Internet, l'accès à toutes ces choses-là qui sont compris dans l'accompagnement. Du coup, notre deuxième pôle d'activité, c'est le pôle financement. Donc, Bondinov, au-delà d'accompagner des porteurs de projets, on finance également nos entrepreneurs à travers deux fonds de prêts d'honneur. L'objectif de ces fonds de prêts d'honneur, c'est de servir de levier de financement. En effet, lorsqu'un entrepreneur entreprend, le frein principal, généralement, c'est l'accès au financement. Mais encore plus lorsqu'il entreprend sur le continent africain. Donc, pour éviter le fait qu'il soit face à des barrières pour obtenir un prêt bancaire ou pour lever des fonds parce que son projet est trop jeune, nous, on a deux fonds de prêts d'honneur. Le premier s'appelle International et Sud. C'est un fonds qui permet aux entrepreneurs d'obtenir 30 000 euros à taux zéro. Donc, c'est des prêts qui sont à la personne et pas à l'entreprise. Donc, c'est la personne qui s'engage personnellement à rembourser ces fonds. Donc, International et Sud, c'est 30 000 euros, remboursable sur 5 ans avec un différé d'un an. Et on a un autre fonds de prêts d'honneur qui, lui, s'appelle Africinov, qui, lui, est plus un fonds pour plutôt de la trésorerie. Ça va jusqu'à 25 000 euros, mais c'est remboursable sur 3 ans avec un différé seulement de 6 mois. Donc, c'est vraiment plus pour de la trésorerie. Mais toujours, l'objectif, c'est de pallier à ces problèmes de financement et pour qu'ensuite, ils puissent aller lever des fonds derrière grâce à ce premier jalon de financement qu'on offre grâce aux prêts d'honneur. Je t'arrête, mais du coup, c'est pour les entrepreneurs incubés ou c'est ouvert à tous ? Alors, au départ, c'était essentiellement pour nos entrepreneurs, donc ceux qui sont incubés chez Bondyneuve, mais aussi grâce à de nombreux partenariats comme avec le REDA, le Réseau des Entrepreneurs de la Diaspora Africaine. On permet également aux start-up membres de ce réseau, connectés à ce réseau, de pouvoir accéder notamment à nos financements. Donc, nos partenaires aussi peuvent potentiellement postuler, les entrepreneurs issus de programmes partenaires peuvent postuler au Fonds International et Sud. Ok, j'espère que des entrepreneurs du village de l'Afroponaria pourront postuler par la suite chez Bondyneuve. Ok, ça c'était le deuxième volet, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est le deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est le pôle PEP, ce qui veut dire projet, expertise et partenariat stratégique. Et à travers ce pôle-là, Bondyneuve va en quelque sorte agir comme une sorte de prestataire de service. Ça veut dire qu'on va monter, outiller, programmer des programmes de soutien à l'entrepreneuriat innovant en Afrique pour le compte de bailleurs de fonds publics ou privés. Ça peut être par exemple la Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, l'année dernière, on a mis en place un programme qui s'appelait le Marathon du Sahel. Donc, c'était une compétition qui avait lieu dans sept pays. Et l'objectif, c'était donc de faire émerger et mettre la lumière sur les projets les plus impactants dans la région du Sahel. Donc, on a eu près de 2000 candidatures. C'est vraiment un gros programme qu'on a coordonné, nous, Bondyneuve. On a eu également pour le compte, par exemple, récemment du programme des Nations Unies au Cameroun. On a lancé un hackathon pour faire émerger des solutions pour lutter contre le Covid-19. Donc, voilà, c'est ce type de programme qu'on peut mettre en place. Par exemple, un des programmes phares aussi de Bondyneuve qu'on met en place avec Make Sense et l'IRD pour le compte du ministère des Affaires étrangères, c'est le Collab. C'est un programme qui a pour objectif de faciliter et de faire émerger des collaborations multiacteurs sur des thématiques comme la sécurité alimentaire ou alors la santé mère-enfant, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de programmes qu'on monte pour le compte de bailleurs de fonds publics ou privés. Et par privés, ça peut être, par exemple, Total ou Orange. Là, actuellement, on accompagne les lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social. OK. C'est une sorte de cadenée de conseils un peu pour bailleurs de fonds publics et privés, en fait, si je comprends bien. Oui, c'est un peu ça. C'est une cabine d'expertise pour créer, monter, programmer, accompagner et façonner des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Afrique. En Afrique. C'est un volet de l'activité de Bondyneuve qui n'est pas très visible, on va dire pour des particuliers, mais j'imagine que pour vos partenaires, vous faites assez de travail. Parce que j'ai entendu des noms assez prestigieux comme la Banque mondiale, l'ONU, etc. C'est ça. OK. Interessant. Exactement. Et c'est le dernier pôle ? Et le dernier pôle d'activité, c'est le pôle qu'on appelle le pôle réseau. Et en fait, le pôle réseau, il est constitué de deux gros programmes, qui sont des programmes phares de Bondyneuve, qui ont été montés par Bondyneuve avec d'autres partenaires. Il y a Afrikinov, qui aujourd'hui devient une association indépendante installée au Sénégal. Afrikinov, c'est un programme, et aujourd'hui une association, qui avait pour objectif de fédérer un certain nombre de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Et c'est les fédérer grâce à un label, mais aussi grâce à du financement, c'est-à-dire qu'il y a un fonds, Afrikinov. Afrikinov est financé 100% par l'Agence française de développement, donc par l'AFD. Et le fonds Afrikinov permet ensuite de financer ces structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, pour qu'elles-mêmes puissent fournir des prêts d'honneur à leurs entrepreneurs. Donc Afrikinov a pour objectif de fédérer, mais aussi former, outiller, labelliser et financer les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant en Afrique. Il y a plus de 60 SAUI, donc structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, membres d'Afrikinov. Et donc Afrikinov a été cofondé et monté en partie par Bondinov, avec d'autres structures partenaires en Afrique, d'autres incubateurs partenaires en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une association à part entière. Et il y a un autre programme qui s'appelle AFIDBA, qui veut dire AFD for Inclusive and Digital Business in Africa. Et l'objectif de ce programme, c'est d'accompagner des cohortes d'entrepreneurs qui ont des projets inclusifs et en lien avec le digital dans quatre pays. Le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc. Et c'est toujours financé par l'AFD. Pourquoi c'est qu'un pays ? Ça, c'est un choix qui a été fait par l'AFD. Et Afidba, c'est porté par Bondinov et Positive Planète. Ok, intéressant. C'est en Ghana, Burkina Faso, Maroc et Sénégal. Mais l'idée, c'est de commencer par ces quatre pays. On espère vraiment que ces programmes se développent et puissent toucher un maximum de pays par la suite. Ok, très intéressant. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entrepreneurs qui seraient dans ces pays-là peuvent postuler à AFIDBA ? Alors AFIDBA, c'est un appel à projets qu'il y a dans ces quatre pays. On identifie des startups qui ont une solution, une solution qui répond à des besoins de population qui gagnent moins de 8 dollars par jour. C'est ça qu'on appelle, c'est ce qui est défini, c'est ce que l'AFD définit comme inclusif, comme du business inclusif. Et qui ont une solution aussi en lien avec le digital. Donc, il faut qu'il y ait du digital qui soit intégré. Et ces startups-là, on va les accompagner pendant six mois environ par des incubateurs locaux. Donc, nous, Bondinov, on coordonne avec Positive Planète. Mais ce sont les incubateurs eux-mêmes qui accompagnent, qui fournissent et qui font l'effort du coup de soutenir ces entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui sont, donc ces promotions d'entrepreneurs d'AFIDBA, on les appelle les AFIDBIZ. Les AFIDBIZ. Et j'imagine que ces structures d'accompagnement-là sont peut-être aussi dans le réseau AfriKinov. Exactement. Exactement. L'idée, c'est de travailler et de collaborer ensemble. Ensemble, voilà. Ok. C'est très intéressant. Donc, un entrepreneur qui est africain, qui pourrait postuler à ces programmes-là, c'est directement sur le site d'AfriKinov, d'AFIDBA, par exemple. Alors, sur tout, voilà. Sur le site d'AFIDBA, sur tous nos réseaux sociaux. Voilà. Quand tu dis vos réseaux sociaux, c'est Bondinov. C'est Bondinov aussi. C'est AFIDBA qui a ses propres réseaux aussi. Et puis, c'est les réseaux sociaux de nos partenaires. On espère que ce sera aussi sur le village de l'Afroprenariat. C'est ça le sera. C'est ça le sera. Tout ce qui est là pour promouvoir l'Afroprenariat, comme on l'appelle, c'est positif. Et tu as parlé de Positive Planète. Moi, je ne connaissais pas. C'est quoi pour rapidement, en fait, Positive Planète ? Alors, Positive Planète, c'est une association qui a été fondée par Jacques Attali. Ok. Qui est une association qui soutient l'entrepreneuriat sous toutes ses formes en France. Et il y a Positive Planète aussi international qui, lui, soutient l'entrepreneuriat. Donc, à l'international et notamment en Afrique. Et ils sont, donc, on est à deux ensemble, on collabore pour monter ce programme Afida et soutenir l'entrepreneuriat. Avec l'AFD. Le financement provient de l'AFD. Le financement provient de l'AFD. Ok. Je crois que je ne t'ai pas posé la question, Bondinab, ça date de quand ? 2011. Bondinab a été créé en 2011. En 2011. Ok. Donc, ça fait 9 ans, il y a bientôt 10 ans. Vous serez là pour fêter les 10 ans avec nous. Et donc, voilà qu'on accompagne des entrepreneurs en lien avec l'Afrique. On a aujourd'hui de beaux projets, de belles pépites. Et voilà, on n'a pas d'énormes licornes. Voilà. Mais on a des entreprises qui fonctionnent, des entreprises qui emploient. On a un taux de survie qui est proche de 75%. Donc, on est assez fiers, oui, d'accompagner ces entrepreneurs. Ok. Belle transition parce que j'allais te demander si tu devrais me citer 2, 3 belles réalisations, beaux projets de Bondinab. Tu citerais lesquelles ? Alors, il y a de très, très beaux projets chez Bondinab. Je vais commencer par un projet camerounais qui s'appelle Pneux Purs. C'est des frères jumeaux que j'ai eu la chance d'accompagner lorsque j'étais charge d'accompagnement chez Bondinab. Eux, leur solution, c'est de recycler des pneus pour en faire du revêtement sportif. Vous voyez, par exemple, les city stades ou alors les terrains de jeu pour enfants. Ils font ça à partir de pneus recyclés. Et ils ont développé toute une solution qui est responsable et qui n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Cette solution, ils l'ont développée aussi avec des grandes écoles, donc centrales, etc. Et l'objectif de cette solution aussi, c'est d'avoir un lien. Je ne vais pas rentrer dans le terme technique, mais c'est qu'il y a à base de plantes qui permet donc de ne pas détruire la planète, qui n'a pas un impact nocif sur la planète et qui permet du coup de créer des revêtements sportifs à partir de pneus. Et aujourd'hui, ils ont refait, par exemple, tout le sol de l'école française Fustel au Cameroun, à Hyundai. Ils ont plein de bons projets, ils développent aussi des choses dans le nord du Cameroun. Ils ont des gros contrats. Donc, pour moi, c'est un exemple de réussite parce qu'ils ont toujours été dans le secteur de l'automobile et qu'ils se sont vraiment spécialisés là-dedans, qu'ils se sont fait accompagner par Bondinov, mais aussi par des écoles comme l'école des arts et métiers sur des techniques vraiment spécifiques. Et aujourd'hui, ils vendent et ils ont du chiffre d'affaires et c'est une très belle réalisation. C'est quoi le nom de ces deux frères-là ? Frédéric et Benjamin Bellibi. C'est des frères jumeaux en plus. C'est des frères jumeaux. Voilà. On vous salue, Frédéric et Benjamin, c'est ça ? C'est ça, Benjamin. On vous salue. Et bravo pour votre initiative. Pneu pur, c'est ça ? Pneu pur, c'est ça. Ok, très bien. Donc, il y a Pneu pur, par exemple. Il y a Julaya. C'est en Côte d'Ivoire. C'est une solution de mobile banking qui permet de faciliter l'envoi d'argent sur des portefeuilles électroniques. Il y a aussi énormément de solutions qui sont... Il y a une solution qui s'appelle Studio Anae, qui elle n'était pas en lien avec l'Afrique, mais j'en parle parce qu'elle a plus un lien par rapport à la diaspora plutôt africaine. Studio Anae, c'est une femme qui travaillait chez L'Oréal depuis des années, docteure en biologie, etc. Mariée à un Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais, mais pas que un roman. Mariée à un Camerounais et qui avait des enfants bêtises et qui s'est posé la question très vite de savoir où est-ce que je vais coiffer mes filles, comment je fais pour coiffer mes filles. Si je veux coiffer mes filles, pourquoi je dois uniquement aller dans un lieu spécifique dédié aux cheveux afro et pourquoi mes filles n'ont pas le droit d'aller dans n'importe quel salon de coiffure ? Pourquoi en France, on n'apprend pas à coiffer tout type de cheveux ? Et ça, ça rappelle aussi une vraie question identitaire. Ça veut dire que si on ne reconnaît pas les cheveux afro comme des cheveux de français, quelque part, il y a déjà un problème d'identité. Il y a un problème d'inclusion. Et du coup, elle a créé Studio Anae qui est une manière... D'ailleurs, elle a créé un salon de coiffure pour tout type de cheveux. Et Studio Anae, c'est des MOOC et du e-learning pour apprendre aux écoles de coiffure à traiter vraiment les cheveux afro. Et elle a refait un CAP coiffure. Elle est devenue coiffeuse pour ça. Donc, c'est une belle réussite aussi. Et c'est une femme qui est... Et c'est une femme. Donc, c'est vraiment... C'est quoi son nom ? Parce que le but aussi, c'est de mettre en avant des entrepreneurs, des afro-preneuses. C'est quoi son nom ? Elle s'appelle... Son prénom, c'est Aude. Mais son nom de famille, j'ai un doute. OK. On est Aude de Studio Anae. Bravo. C'est qu'on s'appelle par nos prénoms. Oui, oui. Non, non. Je comprends. Je comprends. OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Bondynavo ? Ben oui. Bondynavo, c'est vraiment un lieu dédié à l'entreprenariat. C'est un lieu qui est ouvert à tous. Pour rejoindre l'incubateur, il y a des rentrées. Il y a trois rentrées dans l'année. Mais vous pouvez postuler à n'importe quel moment, en prendre un contact avec vous. L'idée, vraiment, c'est d'accompagner l'innovation. On n'accompagne pas tout type de projet. Donc, voilà, les personnes qui ont un projet plus classique, par exemple, monter un restaurant, monter un barbershop ou ce genre de choses, ils ne vont pas être accompagnés par Bondynavo parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, c'est vraiment l'innovation. Et par l'innovation, ce n'est pas spécifiquement l'innovation technologique. Ça peut être l'innovation sociale. Comme je parle de Sijuanae, il n'y a pas d'innovation technologique à part entière. Mais il y a une manière de penser la société qui est différente. Donc, l'innovation sociale qu'on valorise aussi. Et dans tous les cas, les ports de Bondynavo sont ouverts tout le temps à tous. Et je vous invite à venir découvrir notre campus. Je vous invite à venir nous rencontrer. Et je vous invite même à venir vous installer chez nous parce qu'on a des bureaux et qu'on a de la place. Ok, très bien. On va prendre un peu du recul pour la fin de l'interview. Et parler un peu d'afroprenariat, mais dans le sens un peu large. Pour toi, c'est quoi l'afroprenariat ? Si tu devrais le définir. Pour moi, l'afroprenariat, si je découpe le mot comme vous voulez, on retrouve le mot afro et on retrouve le mot entreprise. Donc, le fait d'entreprendre les Africains ou plutôt pas uniquement les Africains, mais je dirais les Noirs qui entreprennent. Je pense qu'il faut qu'on valorise notre savoir, je pense qu'il faut qu'on valorise nos talents. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on nomme ça déjà, qu'on puisse dire qu'il y a une manière aussi d'agir, de créer, de développer qui est propre à nous et qu'on valorise aussi. Donc, c'est comme ça que je suis allé. Oui, le côté un peu identitaire, le côté afro, en fait, qui est indéniable. Et qui est une trichesse aussi. Dans la façon de voir les choses. Ok. Ok. Et pour toi, un afropreneur, est-ce qu'il vit sa vie d'entrepreneur de la même manière que les autres ? Quelles sont les difficultés, par exemple, qu'il peut rencontrer de par son identité ? C'est dur comme question. Non, mais je pense que par essence, on ne vit pas les choses de la même manière que les autres en France ou dans les pays occidentaux parce qu'on est d'origine africaine, parce qu'on est noir et parce qu'on a une culture et une identité qui, par essence, est différente de celle des autres. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un frein, mais toujours voir ça comme une richesse, comme un plus. La chance qu'a un afropreneur, c'est qu'il peut très bien intégrer une communauté de start-upper parisien et aussi très bien se retrouver dans sa propre communauté d'afropreneurs et aussi avoir un lien avec ces deux communautés-là. Donc, c'est une double richesse. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses d'un point du pessimisme, mais plutôt se dire qu'on a une double identité. On est entrepreneur, mais on est aussi afropreneur. Et on n'est pas uniquement afropreneur, voilà. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise, qui crée de la valeur et ça reste un entrepreneur. Et maintenant, sa richesse africaine, il peut la valoriser et il peut parfois se nommer afropreneur. Il ne faudrait pas qu'il rentre dans une case d'afropreneur. C'est ça. Non, moi, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où afropreneur, c'est bien. En fait, on ne peut pas nier le fait qu'on est un entrepreneur. C'est comme de dire, moi, je suis un afropreneur et je vais proposer mes services. On va toujours quand même me cataloguer à lui les noirs, les entrepreneurs noirs. Donc, il ne faut pas non-punier ça, mais il faut trouver le moyen en tout cas de l'utiliser positivement. Exactement. Donc, être conscient des difficultés, mais aussi trouver des solutions éventuellement pour les retourner. Et toi, du coup, quelles sont les solutions que tu proposerais ? Pour toi, quels sont les meilleurs outils pour l'afropreneur aujourd'hui ? Par exemple, est-ce que c'est mieux d'aller chez Bondinov que dans un autre incubateur plus généraliste ? Qu'est-ce que toi, tu proposerais ou encouragerais à des afropreneurs de faire ? Moi, ce que j'encouragerais à des afropreneurs, tout dépend du business qu'il est en train de développer. C'est de ne pas se focaliser sur son identité, mais de focaliser sur son business en soi. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut vendre ? À qui il veut le vendre ? Et une fois qu'il a compris ça, il saura vers quelle structure se tourner. Et si on a face à nous un entrepreneur qui a envie d'être connecté à un réseau qui est proche de l'Afrique, qui a envie d'être connecté à des institutions qui collaborent avec l'Afrique, qui a un projet en lien fort avec l'Afrique même, bien sûr qu'il faut venir chez Bondinov parce que c'est là qu'il va trouver son réseau et parce qu'on travaille avec cette identité tous les jours. Maintenant, s'il a un projet qui est plutôt en lien avec son territoire, c'est-à-dire par exemple sa collectivité, sa ville, donc là, il va se tourner vers des structures plus locales qui pourront peut-être plus facilement le connecter au bon réseau et aux bonnes personnes. Il ne faut pas qu'il se focalise sur son identité en se disant parce que je suis afro-preneur ou parce que je suis noir, il faut que j'aille vers un incubateur où il y a essentiellement ce type de population. Mais plutôt, qu'est-ce qui va servir à mon business et ce qui va servir à ton business si c'est l'Afrique ? C'est Bondinov. Non, c'est une très belle réponse parce que je pense justement qu'un afro-preneur doit prendre du recul un peu sur ce qu'il fait. Et ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on est afro-preneur qu'on doit aller vers la communauté et ça dépend vraiment du business, de la solution qu'on propose. Et c'est ça qui va déterminer quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur incubateur qui va nous accompagner pour réaliser finalement ces choses-là. Parce qu'à la fin de la journée, il faut avoir des clients, il faut vendre pour pouvoir perdurer. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, bon on va finir, l'interview va bientôt se terminer et pour finir, en fait, je vais te poser quelques questions, notamment sur quels sont les livres ou les mentors qui t'ont inspiré dans ton parcours ? Je vais, pas pour donner une réponse bateau que tout le monde, mais honnêtement pour moi, les plus grands mentors de ma vie, c'est les gens qui étaient les plus proches de moi, donc c'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est mes amis, c'est des personnes chez qui j'ai vu de la motivation, c'est des personnes qui m'ont appris ce que c'est que le sens du travail et parfois on a tendance à aller chercher des mentors hyper loin, des personnes qui ont fait de grandes choses, des personnes qui sont inaccessibles. Mais en réalité, les réelles personnes qui nous motivent et qui nous poussent à aller de l'avant, à faire plus, c'est les gens qui sont dans notre entourage, c'est eux qui nous challengent tous les jours. Après, tout le monde n'a pas forcément la chance que tu as eu d'avoir justement un entourage qui supporte, qui encourage, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents forcément africains qui te voient aller sur l'innovation sociale, l'entreprenariat, ce n'est pas toujours ce qu'ils attendent de l'heure de leur fils ou de leur fille. On veut que tu sois médaissin, avocat, ingénieur. Mon père voulait que je sois avocat au départ aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le sens du travail. Enfin, le sens du travail, l'intelligence émotionnelle, comment parler aux gens, comment se connecter aux autres. Ça, c'est des choses que tes parents t'apprennent sans pour autant avoir travaillé, sans pour autant avoir même été loin à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que le sens du travail, la détermination, c'est des valeurs clés que tu retrouves généralement chez tes parents, chez tes proches et donc pas chez tous tes proches. Mais il y a certains membres de ton entourage qui te motivent, qui te stimulent, qui te challenge. Parfois, ça peut même être ton mari, ta femme, un ami qui va te pousser dans tes retranchements. Et ça, ça peut être une sorte de mentor pour moi. C'est pas forcément Michel Obama. Et est-ce que tu as des livres, en fait, que tu conseillerais, des livres qui t'ont marqué dans ton parcours ? Est-ce que tu lis déjà ? C'est ce que je lis. C'est pas forcément des livres sur l'entrepreneuriat, ça peut être des livres sur autre chose. Moi, un livre qui m'a marqué plus jeune, c'était « Des souris des hommes » de Steinbeck. C'est un livre qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce que c'est le rapport social entre les uns et les autres. C'est comment on fonctionne, comment on est conditionné socialement et comment on se libère un peu de ses chaînes aussi. Et c'est aussi par le travail. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais sinon, après, au niveau aussi de l'entrepreneuriat, il y a « Entrepreneurs d'Afrique » de Jean-Michel Severino, qui est un bon livre, qui est une belle photographie de ce qui se fait en termes d'entrepreneur ici sur le continent africain. Et après, il y a plein de livres à Paris, « Je perds pauvres ». Il y a plein de livres qui sont hyper intéressants et qui te stimulent aussi. Je dirais ces deux livres-là. Pour finir, je vais te proposer de mettre en avant une initiative, une start-up, carte blanche. Alors, je vais vous parler de TapTapSend, qui est une start-up qui permet et qui facilite à vraiment un coût réduit l'envoi d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Il faut savoir qu'avec TapTapSend, qui sont présents dans plusieurs pays d'Afrique francophone, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on lance actuellement le marché camerounais. Et donc, pour 3 euros seulement, peu importe le montant que vous envoyez jusqu'à 1500 euros, vous pouvez utiliser l'application TapTapSend et envoyer de l'argent directement sur un portefeuille MTN Money et bientôt Orange Money pour les membres de votre famille au Cameroun. Je trouve que c'est une belle initiative parce que ça permet de casser les prix. Ça permet de donner aussi facilement accès à tous à l'argent de la diaspora. Il faut savoir que la diaspora aujourd'hui, c'est le premier investisseur en Afrique. Et du coup, il faut faciliter les choses pour qu'on continue d'investir dans notre continent. Ok. Très bien. TapTapSend.com, j'imagine. C'est ça. TapTapSend.com. Vous pouvez la télécharger par toute l'application. C'est très facile d'accéder. Je voulais te remercier d'avoir participé à ce podcast du village de la Proprenariat. Merci. Juste nous rappeler où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux éventuellement. Où on peut retrouver Bondinov. Oui. Alors Bondinov, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Bondinov, B-O-N-D-A-P-O-S-T-R-E-N-O-V. Et moi, Fatima Touzmanou, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fatima Touzmanou. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Mais bon, je suis plus sur LinkedIn et Instagram. Et voilà, je vous invite à nous suivre. Et si vous voulez poursuivre les échanges, ne pouvez pas hésiter. Ok. Merci beaucoup, Fatih. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Et on vous dit à la prochaine. Merci. 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 Merci.